Le corps a été longuement abandonné, longuement refusé dans toutes les traditions confondues, la partie féminine, la femme également. Et il est arrivé une voix, j'ai rencontré une voix il y a plusieurs années, donnée par Louis Sansa, qui est le héros des sept plumes de l'aigle, longuement raconté par Henri Gougo. Et cet homme a sillonné l'Europe et il a donné une connaissance qui vient du monde des naguales, des femmes en particulier. Et je l'ai côtoyé durant de nombreuses années dans les conférences, au contact de son travail. De là est née une thérapie, une thérapie très sensible, sensitive, issue de l'éveil volontaire de la sensation du corps. Il n'y a pas de dogme, pas d'enseignement. Et les personnes viennent et ils retournent à eux-mêmes par le corps. C'est une voix très, comment on dit, très proche de l'art peut-être. C'est ça que je pourrais dire, pour apprendre à vivre sa vie avec une encre, celle du corps, arrêter de penser tout le temps. Et puis sentir sa vie plutôt que de la penser. C'est-à-dire qu'on est plus à l'écoute de son corps ? C'est ça. À l'écoute du corps, faire l'expérience, arrêter de l'introspecter, parce que lui n'a pas besoin d'être introspecté, il n'a pas besoin d'être explicité. Le corps a sa propre vie. La vie vit dans lui. Et rarement, elle a été écoutée. C'est-à-dire qu'on a oublié, en fait, de prêter attention à Léon. On l'a délaissé pendant longtemps ? On l'a délaissé pendant très longtemps. Il a été nié dans beaucoup de traditions, toutes les traditions confondues, sauf celles des chamanes. Eux, ils ont une présence au corps, et c'est ça qui a été donné par Louis Sanza, une grande présence au corps, une grande connaissance, sans l'introspection. Et vivre à l'écoute de quelqu'un qui vit à l'intérieur de nous, avec beaucoup de patience, beaucoup de tendresse. C'est une grande aimance, la vie du corps. Il nous aime 24 heures sur 24. Alors, qu'est-ce que ça apporte, cette voie du sentir ? Ça apporte déjà ce que j'ai observé. Je suis psychothérapeute. Et ce que j'ai observé durant de longues années, dans la pratique quotidienne et à l'intérieur du collège qui a été créé, le Collège international de la thérapie sensitive de Paris, dont je suis aussi très intéressée, puisque à l'intérieur de ce collège, j'ai créé la thérapie sensitive de Paris, au contact de Louis Sanza. Et ce que nous observons, c'est d'abord une grande baisse de la pression mentale. Ou ce qui nous fait souffrir tous les jours, à savoir penser tous les jours et penser mal, puisque nous sommes plutôt avec des pensées négatives. La pression baisse dans le mental. C'est comme débrancher la prise d'un ordinateur. Déjà, c'est... Et ensuite, la deuxième chose, c'est une encre pour vivre avec quelqu'un qui ne nous veut pas de mal et qui nous veut du bien. Le corps. Ça permet aussi de combattre cette espèce de mal du siècle qu'est le stress, par exemple ? C'est ça. C'est ça. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup de m'aider à vous signaler les choses. Parce que c'est ça, une baisse considérable du stress. Pour avoir un lieu dans lequel on peut retourner tous les jours, sans méditation, sans enseignement de rien du tout. Revenir au corps à travers des exercices très simples dans la vie quotidienne. Pendant qu'on fait son travail, avoir quelqu'un, avoir un ami, le corps, il m'a été présenté comme un ami. Je ne savais pas que c'était possible. Après, on peut dire un peu que la paix du corps induit un peu la paix de l'âme, après ? Alors, oui, bien sûr. Les deux, c'est-à-dire arrêter de vivre séparés. Tout d'un coup, on a le corps d'un côté. C'est ce qu'on nous a donné dans les traditions anciennes. Le corps d'un côté. Et ensuite, ce que vous appelez l'âme ailleurs. Et l'âme, peut-être, en mangeant un fruit, en regardant un paysage. Unifier ce monde en nous pour arrêter d'être totalement séparés et totalement perdus dans ce monde. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est devenir son propre thérapeute ? Oui, c'est ça. C'est le travail des thérapeutes aujourd'hui dans le collège. C'est-à-dire arrêter de dépendre des multitudes de thérapies qui sont proposées. Il faut apprendre à devenir son propre thérapeute pour vivre avec soi-même toute sa vie. On ne peut pas vivre avec un thérapeute toute sa vie. Mais un thérapeute ancré en soi, issu du corps, il y a un immense thérapeute, plein d'aimence et plein d'amour. La thérapie sensitive contient plein de trucs. Et non pas des thérapeutes qui ont des systèmes de pensée. Mais des trucs pour que chacun apprenne à vivre bien avec lui-même. Ça permet aussi un peu de se recentrer sur l'essentiel et d'oublier un peu tout ce que le monde d'aujourd'hui nous propose. Tout le fracas du monde. Oui. Revenir à l'intérieur. On appelle revenir dans le dedans. La vie qui est abandonnée à l'intérieur. J'écoutais Louis Sanza qui répétait souvent, il y a quelqu'un qui vous attend dans le dedans. Rentrez à l'intérieur. Allez le voir. Lui, il ne vous veut que du bien. Il n'est que tendresse. Il n'est que patience. Il est amour. Par contre, il n'y contient aucun jugement. Ça, c'est notre tête qui contient tous les jugements. Alors, c'est un peu paradoxal, mais ce retour vers l'intérieur permet une plus grande ouverture sur l'extérieur ? Oui. Une plus grande aimance pour l'autre. L'autre n'est pas quelqu'un. On nous a donné l'autre comme quelqu'un souvent à combattre ou quelqu'un à contrôler ou à craindre. Non. L'autre, c'est l'autre. Et être avec soi-même, c'est un art sacré pour moi aujourd'hui. Peut-être c'est l'art du siècle. Est-ce qu'il y a encore un élément important que vous voudriez mentionner ? Peut-être. Je parlerai de la partie féminine dont on parle assez rarement, mais aujourd'hui, on est amené à en parler davantage par la nécessité du monde. J'ai entendu, reçu au contact de ce monde qui m'a été confié, une version féminine que je n'avais jamais reçue nulle part dans toutes les lectures ou les traditions que j'ai côtoyées. J'ai reçu une version féminine par l'absence que représente la femme dans le monde, une version qui lui donne sa place la plus haute, la plus noble. Celle qu'elle n'aurait jamais dû quitter, la place essentielle dans cette planète. En tant que, non pas seulement quelqu'un qui fait les enfants, que c'est un art très noble, mais quelqu'un qui peut aussi engendrer des idées.